Alors, Maki Solomos, qui est à ma gauche, à la droite pour vous, est musicologue et spécialiste de musique contemporaine. Il enseigne à l'université de Paris VIII après avoir enseigné à Montpellier. Il est responsable depuis 2014 du laboratoire Musidans dans son université. C'est un grand connaisseur de l'œuvre de Xenakis que l'on célèbre cette année. Nous avons été assez malins pour organiser cette rencontre pendant un hommage à son compositeur fétiche. Mais il a eu la gentillesse de tout de même maintenir sa venue, ce dont nous lui sommes très reconnaissants. Parmi ses nombreuses publications, de la musique au son, l'émergence du son dans la musique des XXe et XXIe siècles, aux presses universitaires de Rennes en 2013, ouvrage qui a été traduit en anglais en 2020. Et selon la page Wikipédia, version française, puisqu'il en a plusieurs, qui lui est consacrée, ces dernières années, son travail a connu une certaine inflexion en le conduisant, je cite donc la page Wikipédia, vers des thématiques comme celle de l'émergence du son, de l'écologie du son et de la décroissance. Compte tenu du titre de son exposé, on peut raisonnablement penser, je pense, j'espère raisonnablement, que son propos va s'inscrire dans cette perspective. Donc le titre de son exposé, Lieux, pays, personnes, dans la musique de Hildegard, Westerkamp, l'écologie sonore comme expérience. Makis, c'est à toi de jouer. Merci David. Je remercie tout d'abord Pauline, David que j'ai rencontré hier pour la première fois, mais je suis sûr qu'on va nouer des relations plus approfondies. Et puis votre camarade que je n'ai pas encore rencontré, Alexandre, pour leur... D'accord. Je la remercie pour cette invitation à parler dans un domaine qui n'est pas le mien, mais qui m'intéresse de plus en plus. Donc voilà, je suis désolé de ne pas rester demain, j'aurais aimé pouvoir en apprendre plus. Je vais vous parler de Hildegard Westerkamp, compositrice et soundmaker, comme elle aime bien dire elle-même, faiseuse de son, pionnière de l'écologie acoustique, très connue pour ses Soundscape Compositions, compositions à base de paysages sonores, qui intègrent des sons environnants, mais aussi pour son intérêt pour l'environmentalisme et l'écologie. Dans sa musique et dans ses écrits, elle développe l'idée que la musique peut faire naître une conscience dans laquelle le son est appréhendé comme une dimension décisive du monde. Selon cette conception, la musique devient une dialectique nous permettant de conduire une subjectivité qui serait soucieuse du monde. Une subjectivité qui se développe justement à travers le son. Dans ma communication, je voudrais, tout en discutant la thématique du colloque, la notion de portrait sonore, je voudrais vous faire découvrir, car je suppose que sa musique est relativement peu connue, mais peut-être que ce n'est pas le cas de vous ici présents, donc je voudrais vous faire découvrir également sa musique, que j'affectionne tout particulièrement, et qui va occuper une très grande place dans un livre que je viens d'achever, je l'ai achevé avant-hier, qui va paraître d'abord en anglais, pour que ça circule un peu, et ensuite en français, donc en automne, qui s'appelle « Explorer les écologies de la musique et du son, le vivant, le mental et le social dans la musique, les arts sonores et les artivismes d'aujourd'hui », un titre un peu long. Voilà le personnage que vous, certainement vous avez vu en photo, donc dans une photo qu'elle avait avant sur son site, sur la gauche, et puis aujourd'hui, où il y a peut-être 5 ou 6 ans, dans le paysage qui est devenu le sien, puisqu'elle est allemande au départ, mais elle vit au Canada, à Vancouver, depuis 68. Pour commencer, une écoute, donc je vais faire pas mal d'écoutes, et je mettrai la notice à chaque fois, en français ou en anglais, quand je n'ai pas eu le temps de traduire, parce que ces notices sont magiques, qui sont magnifiques, et pour moi, elles font partie véritablement de son œuvre. Vous savez, la relation musique-texte, c'est toujours très compliqué. Moi, je considère que le texte fait partie de la musique, ou la musique fait partie du texte, en tout cas, ça forme un continuum, et donc il faut lire ces notices. Alors maintenant, si c'est avant, si c'est après, ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc on va commencer par une œuvre récente, que j'ai découverte pour ce colloque, je ne la connaissais pas, qui s'appelle « Bates of Time Sounding », c'est-à-dire « Perle du temps sonnant ». 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 Le temps sonnant, C'est-à-dire « Perle du temps sonnant ». C'est parti ! ... 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 il faudrait chercher si d'autres musiciens l'ont utilisé, mais je suis tombé par hasard sur cette utilisation de Westerkamp il faudrait voir si d'autres musiciens l'ont utilisé à un moment ou à un autre ou simplement se demander pourquoi ça n'est pas utilisé ce qui m'intéressait c'est qu'elle l'utilise comme synonyme elle dit ou instantané et c'est vrai que l'instantané c'est vrai qu'il y a quelque chose snapshot en anglais là peut-être ça va enrichir ta réflexion oui certainement Pauline je vais donner la parole à la salle avant peut-être j'ai juste une question comme le montre bien l'exemple tiré du journal en Inde et d'autres pièces aussi de Westerkamp je pense notamment aux portes de la perception c'est en même temps une compositrice qui travaille dans la distinction des lieux, c'est-à-dire elle travaille beaucoup aussi sur le fait de ne pas être dans le lieu qu'elle enregistre, de ne plus y être et de le composer ailleurs de l'endroit où se situe la prise et le fait qu'elle soit émigrée au Canada est très important pour elle je trouve ça intéressant par rapport à la question du portrait c'est qu'on a l'impression qu'avec avec Ile de Garde Westerkamp elle tient à la fois à rendre compte d'un paysage mais en même temps elle ne masque jamais ses distances ses déplacements d'ailleurs elle nous dit où est-ce que je suis finalement quand je suis sur ce chameau je suis aussi à Vancouver en train de de vous parler et c'est un aspect je trouve très intéressant de son travail c'est de mettre sur le premier plan ses déplacements et ce dépaysement qui est impliqué par le travail sur le field recording tout à fait je suis tout à fait d'accord et c'est une des premières questions que je me suis posée lorsque j'ai commencé à travailler sur la loçon de lieux tellement importantes est-ce qu'on retombe dans le confinement entre guillemets pas le confinement de la pandémie mais le confinement des romantiques par exemple le nationalisme etc et en fait non c'est exactement ça c'est pour ça que j'ai voulu finir aussi avec la promenade parce que le mouvement est vraiment important décisif il ne s'agit pas de créer une identité figée nationaliste par exemple même quand il cite l'hymne calindien c'est quand même une allemande qui le fait donc ça se perçoit tout de suite autrement alors est-ce qu'il y a des questions ? on a du temps pour prendre des questions et des remarques oui oui bonjour merci d'abord pour la rencontre avec cet artiste que je ne connaissais pas du tout là soudain une chose me vient par rapport à cette notion du portrait qui dans le cadre du paysage sonore comment est-ce que si on se met du côté de la perception les sons renvoient à des causes et donc on a peut-être tendance le cerveau travaille à l'écoute des sons et reproduit des images mentales c'est un peu le principe fondamental qu'est-ce qui se passe quand on écoute une pièce comme celle-là avec des corbeaux du Canada que je n'ai jamais vu de ma vie bien en fait si on parle de finalement quelle est la valeur naturaliste du portrait quelque part moi je recompose à l'écoute de ces sons une forêt qui est une forêt de soigne une forêt belge donc il y a là quelque part est-ce qu'il n'y a pas un leurre dans cette idée que le paysage sonore pourrait être à lui seul sans l'apport d'une image imposée une méthode voilà et en même temps je suis un amoureux du son j'aime justement que l'image mentale puisse se créer mais voilà vous parliez de comment les perceptions individuelles finalement la mémoire fonctionne comme ça le cerveau on a un nous culturel social qui est identique mais on a aussi une mémoire du jeu qui travaille donc difficile au niveau de la perception peut-être je pense que vous avez raison c'est à dire comme je disais le résultat n'est pas un paysage sonore c'est pas la forêt de Kermana qu'on entend voilà par contre quand on a lu la notice on se sensibilise aussi à cette forêt mais on peut pousser aux autres forêts à celles que l'on connaît je pense que c'est ça l'exercice c'est une sensibilisation à l'environnement à la forêt pas forcément à cette forêt on n'ira jamais peut-être voilà mais il y a quand même quelque chose qui nous sensibilise à l'environnement et puis il y a le souci de nommer le moment de la prise de sang qui est quand même assez systématique d'où l'importance des textes voilà ça c'est une ils font partie de la musique pour ça aussi à tel moment où une forêt est menacée il y a une démarche aussi militante et manifeste voilà peut-être juste une autre petite question par rapport à cette notion de musicalisation que vous avez plusieurs fois utilisée et finalement vous avez évoqué le fait qu'à partir du moment où il y a une prise de son et il y a une construction une réorganisation des sons finalement sur base de quelles règles dit-on que la musicalisation s'enclenche ne s'enclenche pas à partir du moment où on additionne un corbeau sur un corbeau qui est pitché vers le bas on est déjà en train de faire une musicalisation mais donc comment objectiver l'endroit où on dit qu'on entame la musicalisation voilà vaste question si vous commencez à retoucher forcément le travail arrive après parfois on retouche pour des questions au contraire de se rendre plus réaliste parfois pour aller du côté de ce qu'on appelle la musique c'est ce que fait Wester Kahn parce qu'il y a des formes il y a des voilà c'est dans ce sens là que j'emploie c'est à dire que c'est quand même elle s'inscrit quand même dans la tradition musicale parce qu'historiquement les gens de l'écologie acoustique alors il faudrait vraiment en discuter en large mais par exemple quelqu'un comme Urey Schaeffer qui dans ses écrits il déteste enfin c'est pas qu'il déteste la musique mais il veut faire éclater la musique et par contre en tant que compositeur il fait la musique la plus traditionnelle possible des quatuors à cordes et des choses comme ça il y a des gens comme Barry Truax il est complètement déchiré il fait parfois de la musique électro-acoustique et il est nommé comme musicien électro-acousticien et parfois par exemple sa pièce la plus connue River Round c'est une pièce granulaire et des sons de rivière mais c'est pas des sons de rivière c'est une musique électro-acoustique en fait et il est à la fois écologiste donc il y a une relation à la musique qui n'est pas évidente chez ces gens-là Wester Kahn elle elle a choisi d'abord de ne pas récuser la technologie elle n'est pas technophobe la question de la schizophonie dont on a parlé ce matin c'est pas son problème et puis voilà elle fait de la musique en même temps que de l'écologie voilà il faudrait en parler des heures Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Hervé, oui Je me demande tout d'un coup comme ça c'est peut-être un petit peu provoquant mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné vous avez parlé de stratégie je ne sais plus c'était quoi la phrase mais quand vous avez dit ça je me suis dit est-ce que dans la différence avec la musique musique ou pas et le fait qu'il y ait une référence à un territoire donc on reconnaît est-ce qu'il n'y a pas là une stratégie narrative est-ce que c'est pas juste c'est pas pas juste mais en partie un récit proposé et là il y a une différence avec la musique peut-être la place de la narration dans la musique est un peu plus abstraite et je me suis dit tiens là-bas si j'y suis de Daniel Mermet donc de dire bon ben voilà là ça raconte l'histoire de moi là-bas il y a peut-être ça vous avez je pense tout à fait raison la preuve c'est qu'elle aime bien raconter justement enfin on a relaté un peu de pièces mais effectivement il faudrait s'interroger plus en détail sur le rôle du récit mais là il faudrait travailler avec des littéraires justement parce que en musique la notion de récit est toujours un peu compliquée voilà mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a des récits ça c'est clair voilà oui on a encore une question merci moi je merci beaucoup pour l'exposé moi je voulais savoir dans j'ai l'impression que dans la création sonore et l'écoute surtout il y a une il y a une grosse place qui est accordée ça peut être non non c'est bon ok il y a une grosse place la subjectivité dans l'écoute prend beaucoup beaucoup de place et est-ce que en tout cas moi quand je fais des écoutes ou qu'on fait des écoutes avec des groupes j'ai l'impression que quelque chose qui revient souvent c'est que en fait les gens se découvrent à travers l'écoute et en fait quand on écoute le paysage on s'entend soi on découvre son expérience et c'est ça qu'il y avait aussi un petit peu quand vous avez abordé l'expérience chez Westerkamp et du coup je voulais savoir quelle place vous pensez à travers tout ça Hildegard Westerkamp accorde à la subjectivité à sa subjectivité dans la création sonore est-ce qu'il y a une tentative dans cette portraitisation du pays de faire un portrait objectif ou comment est-ce qu'elle se place en disant non c'est un portrait subjectif mais du coup quelle subjectivité quelle place je lui accorde et comment je traite cette subjectivité ce qui est intéressant chez Westerkamp c'est qu'elle l'intègre elle parle sans problème de son vécu par exemple elle a fait des pièces avec les enregistrements de sa fille ou de sa petite fille de manière complètement naturelle alors qu'en musique c'est toujours problématique le vécu les gens tendent à le cacher si vous pensez à la symphonie fantastique ou alors à la suite lyrique d'Almanberg où la femme qui les met c'est des noms de notes donc personne ne les entend il faut le savoir là du coup elle serait plutôt proche de la littérature des récits voire des plasticiens qui eux intègrent plus facilement le vécu voilà il y a un changement de paradigme dans sa manière de faire où effectivement elle n'a pas de soucis avec ce qu'on appelle la subjectivité au sens simple je suis moi c'est le défi de Westerkamp après la question de la subjectivité en relation avec l'écoute donc processus de subjectivité qu'on devient sujet en écoutant parce que justement on commence à créer une relation avec l'environnement ça je trouve que son travail est justement extrêmement fort on pourrait même l'aborder d'un point de vue psychanalytique parce qu'effectivement on se crée petit à petit dans cette relation alors après bien sûr ça reste toujours enfermé dans cette boîte quelle leçon qui est diffusée donc c'est toujours compliqué ces histoires mais effectivement les promenades sonores c'est très important aussi parce que là on a une subjectivité collective le fait qu'en général on part en groupe et du coup on écoute on se regarde on n'écoute pas forcément la même chose mais se construit quand même un sujet collectif ce qui ne se construit à la différence de l'écoute au casque ou même en concert Oui, Stéphane Marin Pour prolonger cette réflexion je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose comme un autoportrait en fait qui est fait chez Ligard spécifiquement et après je trouve ça intéressant parce qu'elle ne tourne pas dans l'écueil du moi-jeu c'est vraiment le portrait de mon écoute mais c'est quand même son portrait c'est vraiment moi-île de garde la star-fond j'écoute à tel endroit etc et je réfléchissais à ça il y a le selfie qui serait le portrait de lieu du lieu à travers mon image et en fait dans l'audio j'avais pensé à l'idée de self-ouï qui serait en fait l'idée moi au centre du paysage en tant que j'écoute moi et en fait je trouve qu'elle elle le fait très élégamment sans tomber dans le selfie voilà tu as tout dit effectivement c'est pas des selfies c'est le contraire parce que justement elle est très économe déjà alors que le selfie on s'envoie des millions des millions et on n'a même pas le temps de les regarder là elle est très économe dans ce qu'elle fait dans ce qu'elle va garder mais effectivement elle a une relation très saine d'ailleurs en tant qu'artiste aussi elle a une certaine notoriété tout de même alors pas elle est connue dans certains milieux l'écologie mais voilà elle est connue mais elle n'a pas ce qu'avait Muraille Schaeffer qui était un gourou voilà elle n'est pas du tout comme ça c'est quelqu'un très simple elle garde une relation vraiment saine à son environnement et à son travail j'aurais pas dû dire sur Muraille Schaeffer merci non on n'a rien je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas merci beaucoup Maki je trouvais ça vraiment intéressant d'aussi parler de Hildegard parce qu'en fait beaucoup de choses qui sont en tension dans l'écologie acoustique aujourd'hui chez elle se résolvent quelque part parce que comme tu l'as très bien dit ça lui pose pas de problème la schizophonie le travail de mixage la dimension vécue etc chez elle ça se résout dans des oeuvres qui sont très libres qui participent aussi bien quelque part de l'électro-acoustique que de l'audio-naturalisme et ça montre aussi que ça circule très bien effectivement merci beaucoup merci 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 beaucoup est-ce que vous voyez pour le temps merci 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 Sous-titrage FR ?